Générique Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, tout de suite, un nouveau journal en images. On passe en revue l'actualité du côté de chez vous. Générique C'est un agenda politique très chargé aujourd'hui, avec la visite du Premier ministre Manuel Valls dans la région, d'abord à Valenciennes pour parler urbanisme et des nouvelles bars HLM. Il s'est ensuite rendu à l'île Grand Palais ce midi. Martine Aubry, avec qui les relations se sont tendues ces dernières semaines, a finalement décidé de faire le déplacement et d'accueillir le chef du gouvernement. Une visite dans le cadre des 25 ans de la Convention nationale de l'intercommunalité, en présence également de Patrick Cannaire, ministre de la Ville et des Sports, et ancien président du Conseil général du Nord, ainsi que du secrétaire chargé de la réforme territoriale. Un discours de Manuel Valls sensible alors que les collectivités territoriales vont devoir réaliser d'importantes économies et que Martine Aubry dénonçait la semaine dernière. Interview de Manuel Valls au micro d'Alexandre Agossin. Patrick Modiano, qu'on a tous lu depuis 30 ou 40 ans, c'est un écrivain à la littérature courte, incisive, et qui, on le voit bien avec son dernier livre, est sans doute l'un des plus grands écrivains de ces dernières années, de ce début du XXIe siècle. C'est mérité pour un auteur qui est en plus discret, comme l'est en grande partie sa belle littérature. Et au même moment, Marisol Touraine, ministre de la Santé, était en visite au CHRU de Lille. Elle a posé la première pierre de l'Institut Cardio-Thoracique et a ensuite inauguré le premier IRM neurochirurgicale per opératoire de France. Concrètement, lors d'une opération chirurgicale, ce nouvel IRM permet de recaler en temps réel le système de navigation en tenant compte de la modification du cerveau induite par l'ouverture du crâne. Objectif, une meilleure précision du geste médical. Pour la première fois en France, cette imageur à résonance magnétique neurochirurgicale per opératoire a été installée à l'hôpital Roger Salangro. Concernant l'Institut Cardio-Thoracique, il sera construit en 2020. Il améliorera la lisibilité dans la prise en charge des patients. On écoute la ministre de la Santé au micro d'Idylle Gunay. La pose de cette première pierre permet d'annoncer le développement d'un institut de prise en charge des maladies cardiovasculaires. On a tendance à l'oublier. Pour parler comme tout le monde, la crise cardiaque, elle fait partie du paysage de chacun d'entre nous. Mais on ne se rend pas compte que c'est l'une des principales causes de décès dans notre pays, y compris pour les femmes. Et donc faire de la prise en charge des maladies cardiovasculaires une priorité est évidemment un élément important. Et donc ce nouveau bâtiment, ce nouvel institut permettra de mieux soigner, de mieux accompagner, de mieux chercher aussi dans le cadre des maladies cardiovasculaires. Politique toujours avec cette question. La paix est-elle menacée en Europe avec le conflit ukrainien ? Et doit-on remilitariser l'Europe de l'Est ? Un colloque pour débattre de ces questions s'est tenu ce matin à la citadelle de Lille. En présence, vous le voyez, d'Elisabeth Guigou, députée et présidente de la commission des affaires étrangers à l'Assemblée nationale, des militaires et des experts civils ont tenu des réflexions et des tables rondes. Propos recueillis, vous allez voir tout de suite, des propos recueillis de l'ancienne ministre par Fanny Bourdillon. C'est évidemment très très important de réunir ici et de façon répétée, année après année, des spécialistes de la défense et qui sont convaincus qu'il faut faire avancer la politique européenne de la défense. Donc ça, moi qui suis une européenne évidemment convaincue, qui me désole de la montée, de l'euroscepticisme et même de l'europhobie, je trouve très important qu'ici à Lille, qui est une capitale européenne, eh bien on s'empare d'un des sujets majeurs pour le projet européen. Ce mercredi soir, armentière, les seniors étaient invités par la police nationale pour une opération de sensibilisation. Comment réagir en cas de cambriolage ou de vol à l'arraché ? Comment se déplacer en toute sécurité ? Des questions évoquées par les policiers sans sombrer dans la psychose. Le but, rassurer les personnes âgées et leur produire quelques précieux conseils. La plupart des personnes répondant à l'invitation ont déjà subi des agressions, comme nous le confirment ces personnes âgées et ces réactions recueillies par Idil Gunay. Je ferme la porte beaucoup plus souvent. Alors je claquais, puis je partais, tandis que maintenant, non, je ferme. Moi je me suis déjà fait agresser dans l'entrée de mon immeuble par des gosses qui ont voulu me prendre mon sac. Et bon, plus le temps passe et puis je vieillis. Je ne suis pas très méfiante, pas suffisamment. J'oublie souvent de fermer mes portes parce que je ne suis pas d'intempérament à m'inquiéter. Je ne me sens pas menacée, mais j'essaye de devancer les actes d'incivilité dont je pourrais être la victime. Par exemple, quand je monte en voiture, j'attache mon sac à la place passager à côté de moi avec la ceinture de sécurité. Ce soir, ils seront à l'honneur sur le petit écran. Les White Tees, groupe Lillois Electropop, qualifiés de légères, participent ce soir à une émission Rising Stars sur M6. Des chants en direct et les téléspectateurs sont les seuls juges grâce à une application sur tablette. On écoute tout de suite un extrait de ce groupe pour se faire une idée. Échec et maths, les jeux sont faits, premier contact, c'est un pas fait. Échec et maths, recommencez, deuxième impact et c'est gagné. Échec et maths, les jeux sont faits, premier contact, c'est un pas d'enfer. Échec et maths, recommencez, deuxième impact, échec et maths. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, retrouvez la météo avec une accalmie prévue dans les prochains jours et l'infotrafic toujours en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada